Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Voilà, merci. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit au début de la messe, nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Claire d'Assise. Sainte Claire est la sainte patronne de la paroisse dont je suis curé actuellement depuis deux ans et qui est jumelé à votre si belle et dynamique paroisse. Nous, paroissiens de Mampakim, nous vous portons dans nos cœurs et dans nos prières. Et j'ai saisi cette occasion pour transmettre les salutations fraternelles et amicales de notre père évêque, Mgr Jean-Pierre Passel, qui n'a pas mal d'amis ici. Donc il tient beaucoup à ce jumelage et en venant, il m'a dit vraiment « Salue-moi très fort les martinots ». En nous donnant l'opportunité de célébrer la Sainte Claire en ce jour de dimanche, ici même, vous nous faites plus qu'honorer et nous en sommes vraiment reconnaissants et nous prions pour que le Seigneur, par l'intercession de Sainte Claire, vous accorde beaucoup de bénédictions et de grâces. Les textes liturgiques que nous avons choisis en cette circonstance pour notre méditation reflètent pleinement ce qu'a été la vie de Sainte Claire. Alors, avant de commencer, juste une petite question. Moi, je suis en train d'apprendre à connaître Sainte Claire. Je ne la connais pas très bien. Ça fait deux ans que je commence à me familiariser avec elle. Alors, qui connaît quelque chose de Sainte Claire? Tâche. Oui. Pour tous, voilà. Attends. Ok. C'est bon ? Je vais que ça passe. Voilà. Alors, Sainte Claire. Qui connaît quelque chose de Sainte Claire? Ce n'est pas un examen. Elle l'invite à assise. Voilà. Quand il y a fait le lacousse. Ah, assise. Voilà. En 2011. Voilà. Mais maintenant, qui est Sainte Claire? Ainsi, d'une famille riche aristocratique. Voilà. Merci. Quoi d'autre? Ah, 18 ans. Elle est née à l'âge de 18 ans ou bien? Je ne te blâche. À l'âge de 18 ans. C'était vers les années 211, 1212. Et sa famille avait un projet matrimonial pour elle. Et qu'est-ce que Sainte Claire fait? Elle crée une victime pour aller rejoindre son ami François qui l'avait auparavant servi de par son style de vie et de par sa rédication. Et alors, quoi d'autre de Sainte Claire? Elle crée l'ordre des claves de gris. Comment on l'appelle encore cette congrégation? Non, avant Clarisse, il y a nos frères et nos mignons, c'est pour les autres. Les Sainte Francis, c'est pour Notre-Dame, c'est pas des pauvres, quelque chose comme ça. Je l'avais rélevé des copains. Voilà. Donc, je pense que vous connaissez mieux que moi qui est Sainte Claire. N'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de connaître simplement qu'il y a Sainte Claire. Quand on veut l'Église nous propose de célébrer la mémoire d'une sainte ou d'un sainte, c'est parce qu'il y a un objectif bien déterminé qui est là. C'est-à-dire, l'Église veut que nous unitions ces saints. Et aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser, en quoi Sainte Claire peut vous inspirer, peut m'inspirer? En quoi? En quoi? Oui? Son amour est son esprit de pauvreté. Et comment? Il y a des questions qui viennent comme ça. Écoute. On a les réponses, on va chercher. En laissant tout pour aller suivre le Christ. Donc, on va laisser nos maisons. On va laisser nos glos. Et puis, en avant, on va suivre le Christ. Est-ce que le Christ sera content? Bon, j'ai si souple blague. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, c'est vrai. La pauvreté de Sainte Claire peut nous inspirer aujourd'hui. Nous sommes dans une société de consommation. Alors, nous sommes dans une société qui n'a pas le temps de s'arrêter, de goûter les vrais bonheurs. On est là un cri de pourri. Papa n'a plus le temps de madame. Maman n'a plus le temps des enfants. Alors, c'est le boulot. Bonjour, boulot, godo. Boulot, godo. Alors, il a pris le temps pour ça. Et Sainte-Thérèse, Sainte Claire, nous invite aujourd'hui à aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de dire, mais qui est ce qui compte? Ce n'est pas nos comptes bancaires bien fournis. Ce n'est pas les quantités d'immeubles qu'on a. Le plus important, c'est notre suite au Christ. Que nos biens n'entravent pas notre marche vers le Seigneur. Que nos biens ne nous empêchent pas de suivre véritablement le Seigneur. Et vous voyez, déjà, même l'évangile du jour, Maman Maboté-Végui, parle de cela. Ça dit que nous sommes comme, Sainte Claire a été comme cette femme, ou ce paysan qui est en train de cultiver, et puis elle trouve un trésor. Un trésor qui vaut plus que le champ même. Alors, nous sommes invités à cultiver cet esprit de pauvreté. Mais quand je dis pauvreté, attention. Pauvreté peut ne pas signifier, comme on dit, absence de ressources. Pauvreté, pour nous, africains, moi, comme je la conçois, le vœu de pauvreté, pour moi, africain, c'est le fait de combattre tout ce qui est injuste sociale, tout ce qui est inégalité. C'est ça, pour moi, la pauvreté. Donc, pour moi, en limitant la vie de Sainte Claire, je suis invité dans mon terroir à faire de telle sorte que ceux qui sont en bas, ceux qui sont en bas, pouvaient être relevés. Et je pense que ça a été aussi la dévise en main des claristes. Quand vous les voyez, c'est vrai, elles vivent un style de vie pauvre. Mais après, quand vous les voyez à côté, les gens qui sont à côté d'elles, bénéficient vraiment de leur style de vie, parce qu'ils arrivent quand même à s'en sortir. Pourquoi ? Parce que les seuls avaient compris que la gloire de Dieu, c'est l'homme de vous. Donc, en quelque sorte, moi, chrétien, en étant l'autre, en ce moment de sa situation de précarité, j'accomplis en quelque sorte un vœu de pauvreté. Donc, le vœu de pauvreté est en quelque sorte d'un combat, une lutte contre la pauvreté elle-même, qui rend l'homme déclenche. Deuxième aspect que je voudrais partager avec vous concernant la vie de Sainte-Claire, et surtout, ce courage qu'elle a eu de marquer une rupture totale. rupture avec sa famille, rupture aussi avec les biens, rupture avec une certaine manière de vivre. Nous sommes au XIIe, XIIIe siècle. A cette époque, vous imaginez une femme vivre sans moyens, une femme qui décide volontairement de se débarrasser de tout ce qui la convient et de vivre dans l'autonomie en tout guillemets, c'est-à-dire ne pas défendre ni de Marie, ni d'une institution, ni de quoi que ce soit. Et voilà, c'était osé. À l'époque, c'était inamitié, impensable. Et voilà, je crois que Sainte-Claire arrive de créer ce que vous dites. Une manière de vous dire, nous aussi, nous devons oser. Nous devons croire à nos projets. Nous devons oser. On dit, la vie, la vie, c'est un choix. Je choisis de devenir tel choix. Si c'est bon, je continue. Il n'y a pas à reculer. Même si sa famille n'était pas d'accord, mais elle a tenu tout le même. Et mieux encore pour moi, mon patinou, chrétien de mon patinou, je me sens interpellé aussi par Sainte-Claire. Elle pouvait accepter le mariage, n'est-ce pas, pour faire plaisir à ses parents, et aussi, bon, pour des communautés, non ? Mais elle a dit non. En Afrique, ici, peut-être, on ne parle pas de mariage précoce, parce que vous avez déjà dépassé ce problème. Ce n'est plus un problème pour vous. Peut-être, le seul problème qui reste, peut-être, bon, je ne sais pas si ça existe, je parle avec l'Iranse, peut-être que le mariage par intérêt, parce que je vois que l'autre a un temps de bien fourni, bon, je me marie avec lui. Voilà, ça peut exister. Bon, ici, je ne sais pas. Mais, en Afrique, ce qui me touche le plus, c'est surtout le problème du mariage précoce. J'en ai vécu une expérience dure avant de venir, il fit de 14 ans, 12 ans, qu'on donne un mariage. C'est vraiment très important dans notre milieu. Et pour moi, cette clé peut être cette flamme qui va nous éclairer, nous aider à sensibiliser nos bossés jeunes, à pouvoir, n'est-ce pas, être beaucoup plus libre, les familles, les familles a laissé leurs enfants continuer leurs études, parce que leur survie, je pense, voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous portiez ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui sont dans nos congrès-là et qui, parfois, sont maliées contre le gré. Et, parfois, leur avenir est tellement touché. N'est-ce pas ? Et, enfin, ça, c'est une autre invitation, de Sainte-Claire, de Sainte-Claire, de Sainte-Claire, en célèbant la vie d'un saint, d'abord, c'est pour que nous aussi, nous puissions limiter la vie. Vie de sainteté. Et ça, c'est la vocation propre à tous chrétiens. Tous chrétiens sont appelés à la sainteté. Et ne disent pas que la sainteté, je vais attendre demain ou appeler demain. et non, j'ai toujours dit. Aujourd'hui, en ce temps de cette église, je dois me dire, je dois me dire que, attention, maintenant, je suis appelé à être saint. Et je dois tout faire pour que cette sainteté-là se vive, donc prions pour que Sainte-Claire nous aide à façonner nos vies et à être des chrétiens fervents, chrétiens capables d'aider les autres à se relever, chrétiens capables à laisser tout pour suivre le Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501